Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2017. Le mois de mai où le premier des camps célébrera d'ailleurs son anniversaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année qui démarre. Et donc, qu'est-ce que nous réserve ce mois de mai ? Alors, ce mois de mai est marqué par la présence du roi de Denier dans les aspects positifs. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un autour de vous qui serait signe de terre. Donc, ça nous parle des taureaux, ça nous parle des capricornes, ça nous parle des vierges. Et plus précisément un homme, forcément il s'agit d'un roi. Et si ce roi de Denier, il apparaît dans les aspects positifs pour le mois de mai, c'est qu'il pourrait vous aider d'une certaine aide sur un plan, notamment par exemple matériel, financier. Puisque le roi de Denier, c'est quand même le roi de l'abondance. C'est quelqu'un qui apporte une sécurité. Il a un certain pouvoir ou un certain contrôle sur les choses, une certaine expérience, une maturité, une sagesse qui va lui permettre de soit sécuriser une situation, soit de vous apporter la protection ou les conseils qui vous permettront notamment peut-être de vous enrichir ou en tout cas de faire croître ou d'accroître une relation, une situation puisque nous avons effectivement la présence du roi de Denier dans l'issue du mois qui est une très belle carte en termes d'énergie, de quelque chose qui grandit. C'est vraiment une carte de croissance. Et le roi de Denier, il peut être un facteur qui aide à cette croissance matérielle. Ça peut être matériel, mais ça peut se jouer sur un autre niveau. Ça peut être une croissance spirituelle, émotionnelle. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à grandir, qui a un rôle paternalisant. C'est votre mentor, vous a pris sous son aile quand vous êtes arrivé dans la société et il vous aide à vous dépasser. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils avisés sur comment gérer certains investissements et qui vous aide à littéralement vous enrichir. Ça peut être quelqu'un qui vous aide sur un plan psychologique à régler peut-être certains soucis du passé puisque nous avons effectivement le cis de coupe qui apparaît en vibration. Il pourrait y avoir quelques événements pas réglés. Ça peut être même des situations matérielles qui continuaient ou continuent de vous poser problème au cours du mois de mai et que cette personne pourrait vous aider à régler. C'est souvent un homme en qui on peut avoir confiance, ce roi de Denier. C'est quelqu'un qui peut aussi nous aider à profiter des bonnes choses parce que c'est un signe de terre. Donc, c'est quelqu'un qui peut être épicurien. C'est quelqu'un qui aide sinon dans un projet, un collectif à créer une émulation et qui apporte une brique au projet et lui donne un peu plus de force. Ça peut être en investissement littéralement, financièrement dans votre projet ou humainement, tout simplement, il va jouer un rôle. Après, ce roi de Denier, ça peut être vous et ça peut être l'attitude pour laquelle il va falloir opter au cours du mois de mai puisque le roi de Denier, c'est l'idée d'être très terre à terre, ne pas bouder son plaisir pour autant puisqu'il y a un côté quand même savoir profiter de la bonne bouffe, des plaisirs simples. mais côté terre à terre dans tout ce qui va être déterminé, un projet, une issue, une voie et puis se donner les moyens aussi. C'est quelqu'un, le roi de Denier, qui ne va pas gaspiller des choses ou même gaspiller des relations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que le roi de Denier, il a conscience de la valeur des choses. Donc, la valeur des choses, ça peut être vraiment matériellement mais ça peut être aussi sur un plan humain. Il sait ce qu'il doit privilégier pour permettre une croissance et ce à quoi il doit porter intérêt et valeur. Parce qu'on pourrait vous voir hanter au cours du mois de mai par peut-être des relations, des situations passées, pas encore réglées. Soit vous avez des remords, soit vous avez des regrets, soit peut-être on vient tout simplement frapper à votre porte, ce n'est pas de votre fait, mais il y a quelque chose qui se répète. Alors, peut-être il y a la peur de la répétition d'événements passés ou de ne pas arriver à sortir de ces situations qui nous ont un peu traumatisés. Mais justement, le 6 de coupe avec le 3 de Denier, il y a l'idée qu'on grandit. Donc, ça peut être vraiment grandir, c'est-à-dire peut-être même prendre un coup de vieux, c'est-à-dire qu'on devient beaucoup plus terre-à-terre, on laisse les rêves d'enfants de côté pour permettre des croissances concrètes. Ça peut être avec le 7 d'épée, des choses sur lesquelles on avait été jusqu'à présent pas très claires, ça peut être avec les autres ou avec soi-même, parce que le 7 d'épée se joue à la fois sur le plan de la communication, des échanges, mais aussi sur un plan mental de la réflexion. On est en train de se libérer, il faut se libérer avec le 7 d'épée dans les obstacles, de ce que l'on cachait aux autres, de ce que l'on se cache à soi. On réfléchit souvent à ce qu'il nous reste à faire pour aller mieux, pour se défaire, se décharger des énergies passées qu'on voit avec le 6 de coupe. Ça, ça peut être même lié à l'enfance, à notre éducation, ça peut être la famille, ça peut être des problèmes avec comment on a élevé nos propres enfants, des choses qui n'avaient jusqu'à présent pas été dites clairement. Ça peut être des soucis, comme on est avec les deniers et le plan très matériel, des soucis financiers passés, où on était obligé de jongler pour arriver à trouver un équilibre, ou de cacher des choses, on n'avait pas joué complètement franc-jeu. Donc là, on essaye, avec la dynamique qui émène de ce jeu, de faire un peu amende honorable. Il vaut mieux ne rien avoir à cacher avec le 7 d'épée, parce que ce serait se saboter soi-même ou parce qu'on risque d'être pris la main dans le sac. Sur un plan relationnel, par exemple, le 7 d'épée, quand il est dans les obstacles, c'est qu'on n'est pas satisfait, que ce soit avec la famille, les amours, les amis, et on essaye de faire le point sur les exemples pour lesquels on n'est pas heureux, le rôle que l'on joue. Peut-être que ce roi de denier nous aide à faire le point. Mais c'est dans le but d'arriver à se défaire de ces énergies-là, qui vibrent quand même au cours du mois de mai. Donc ça peut être une personne, une relation, une situation à laquelle vous repensez encore et encore. Mais il y a des projets, des situations, des relations du quotidien, qui sont là, qui demandent vraiment votre attention, que vous ne devez pas gâcher parce qu'il y a une croissance possible. Et le 7 d'épée, bon, il y a... Peut-être que vous allez avoir... Ça ne va pas être très clair pour vous pendant une partie du mois, où vous allez être encore en train de cogiter là-dessus. Mais le 3 de denier vers lequel se tournent les cartes pour terminer le mois, en résumé l'issue, comment vont évoluer les choses, c'est une carte où, dans une situation qui a un potentiel, eh bien, on va travailler pour que les choses se développent. C'est une lame très positive sur le plan professionnel, sur le plan économique. C'est les efforts reconnus, c'est le travail qui est apprécié. Sinon, il ne faut pas hésiter à montrer ses efforts, de ne pas se cacher, de dire, voilà, moi, ce que j'ai fait par le passé. Et qu'on reconnaisse un peu notre travail et qu'on récolte enfin notre dû. C'est une carte d'encouragement, le 3 de denier, avec une carte... C'est l'idée d'élévation, avec la concrétisation, on reçoit une somme d'argent, par exemple. On a le soutien matériel ou humain de quelqu'un, on fait un partenariat. Il y a des opportunités pour faire avancer les choses. Et ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, quoi. C'est mérité fréquemment. Alors, évidemment, avec le 7 d'épée qui pose problème, il y a quand même quelque chose de l'ordre du challenge, où la communication va jouer un rôle important. Il va falloir savoir dire honnêtement ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Peut-être qu'on va avoir peur de ne pas faire assez ou qu'on va être un peu au four et au moulin, qu'on va penser à cette ancienne situation alors qu'il y a quelque chose qui est en train de croître et qui est nouveau. Ça peut être ça, un petit peu. Mais comme on prend la destination du 3 de denier, ce qui nous intéresse apparemment dans ce jeu, même s'il y a plusieurs choses qui nous occupent, c'est ce projet, cette relation, cette situation qui mérite notre attention, le roi de denier, le conseil, parce que c'est en train de croître et de grandir et de s'élever. Donc, le 3 de denier est assez encourageant à ce niveau-là. Alors, en avant-dernière lame, nous avons pour ce mois de mai, qui est issu du tarot aux Chosennes, vous le savez maintenant, c'est en fait toujours le tarot de Marseille, mais revisité de façon un peu plus spirituelle, voire psychologique. Et nous avons la carte Letting Go. Ok. Alors, Letting Go, c'est l'idée du lâcher prise, mais souvent dans l'idée qu'il faut reconnaître que quelque chose est terminé, que quelque chose s'est fini, est arrivé à sa fin, à son achèvement. Ça peut être un job, une expérience, une amitié, ça peut être un endroit où vous avez passé du temps, un endroit où vous avez vécu, et qui a en grande partie, en grande partie, a joué un rôle dans votre identité, dans votre quotidien, dans qui vous êtes. Mais si ça vous a aidé un jour ou un autre à vous définir ou à vous élever, c'est quelque chose qu'il faut en général, quand cette carte apparaît, on le sent et on le ressent au fond de nous, laisser partir. Il y a quelque chose de mieux qui nous attend, ce 3 de denier qui est en croissance, qui mérite toute notre attention, et qui est sur le point d'ouvrir un nouveau monde, de nouvelles dimensions, une nouvelle vie, un nouveau tournant. Donc, c'est une carte qui nous dit, qui nous parle de se libérer plutôt que d'enterrer quelque chose, mais s'en libérer dans le sens où on poursuit son bout de chemin, parce qu'aujourd'hui, cette situation, cette maison, ce n'est plus pour nous, il y a toujours un peu de tristesse, mais encore une fois, il y a le ressenti qu'on doit aller de l'avant. Il y a presque l'idée qu'on doit s'écouter, qu'on sent qu'on s'ennuie dans ce boulot. On sent que quand on voit cette amie-là ou ce copain-là, c'est plus comme avant. On sent que cette relation, elle arrive à la fin. On en est conscient. Et avec le 6 de couple, ça va peut-être nous poser quelques problèmes. On va avoir un peu de nostalgie, un peu de tristesse. Mais comme il y a cette autre situation, cet autre projet qui ne demande que notre attention et qui demande à croître, je pense que c'est pour ça qu'on arrive plus aisément à affronter. Bon, ça, c'est terminé. Là, on dansait peut-être un petit peu. C'est à l'heure, on était là. Non, mais peut-être que... Et là, on arrive à focaliser notre attention ailleurs parce que le roi de Denier est très focus et sur ce qui est là, devant nous, prête à être saisi. En dernière, l'âme, qui est issue cette fois-ci de l'oracle de l'amour universel, dessiné et pensé par Salerno. Nous avons la carte Transcience. Alors, je le prononce comme ça parce que je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. mais en fait, qui décrit un moment éphémère, un moment transitoire. C'est l'entre-deux. C'est une sorte... Il y a l'idée un peu d'intervalle avec le terme qui est utilisé pour décrire cette carte. Mais elle est là pour nous parler. Elle me fait penser à la fois à Letting Go et au 6 d'eau, au 6 de coupe et au 8 d'eau parce que c'est l'idée justement de transcender, surpasser, dépasser des difficultés actuelles et anciennes en transformant notre centre d'intérêt, notre éveil, notre focus, le roi de Denier, et diriger ailleurs. Et du coup, les difficultés passées qui continuent à nous parasiter, on va s'en défaire par cette croissance. Ça peut être vraiment ça s'est mal passé avec un ami à vous ou avec un voisin. Ça a été très dur. Et vous, vous attelez à déménager. Et du coup, toute votre énergie est là-dedans et ça vous met... Ça vous fait mettre de côté cette amitié qui est tombée à l'eau ou de toute façon, ce voisin vous en foutait. Vous le verrez plus. Vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Donc, c'est une lame qui nous dit que les problèmes vont se résoudre en nous concentrant sur d'autres choses, d'autres centres d'intérêt, d'autres projets, d'autres amours. C'est un petit peu cette idée-là. C'est une belle lame. Il y a toute cette lumière-là qui traverse ce corps qui se présente à vous, qui se présente au personnage et donc à vous aussi pour ce mois de mai, mes chers jumeaux. Il y a vraiment une très belle énergie comme ça. Donc, entre la croissance et le roi de denier, il y a une abondance qui est à portée de main. Il y a encore des éléments parasitaires. Je ne sais pas s'ils entrent tous en connexion et que ça ne nous parle que d'une seule et grande histoire où c'est des secteurs différents de votre vie qui sont impactés de façon différente. Mais en tout cas, voilà l'énergie qui se dégage pour ce mois de mai. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus personnalisé, sachez que j'organise chaque mois un concours. C'est gratuit, ça se passe sur Facebook et ça vous permet de remporter un tirage personnalisé, un petit peu comme celui-là mais qui permet de répondre à votre question actuelle. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. C'est très simple, vous verrez. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On n'est pas loin d'accéder à la barre des 10 000 abonnés et quand on l'aura fait, je vous amue. Jolie surprise ! Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai. Je vous retrouve à la fin de ce mois de mai pour les horoscopes de juin. D'ici là, portez-vous bien !